Salut à tous, c'est Alex Molique. Bon, maintenant que vous avez tous vu le premier épisode, j'imagine que vous savez déjà ce qui va suivre. D'ailleurs, je tiens à vous remercier chaleureusement de vos retours, avis et critiques constructives. Non seulement elles permettent de m'améliorer, mais aussi de m'indiquer la bonne voie à suivre. Donc, un grand merci. Allez, démarrons avec les sujets d'actualité. Sujet d'actu. Alors, aujourd'hui, on commence par un truc complètement invraisemblable. Une McLaren F1 est mise en vente par Tom Hartley. Alors, en effet, c'est pas tous les jours qu'une McLaren F1 arrive sur le marché, déjà. Mais disons que c'est encore plus rare quand la dite McLaren F1 est jaune. Dandelion Yellow, en anglais. Jaune pissenlit, c'est tout de suite mon glamour. Pour finir, on frise complètement l'unicité vu que cette McLaren F1 n'a que quelques centaines de kilomètres au compteur. 239 pour être exact. Alors, autant vous dire que c'est un exemplaire super particulier sous tous les ans. Déjà que la McLaren F1, voiture mythique sortie des usines de walking en 1992 et non pas 1995 comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo et on m'a rappelé alors. Salut Philippe ! C'est une voiture absolument incroyable, démentielle, sensationnelle qui affole les compteurs de vitesse mais aussi les portes aux oeils. Et avec cet exemplaire-là, je peux vous dire que ça va faire parler. Alors, il faut savoir qu'elle a été jalousement gardée par son propriétaire depuis sa sortie d'usine. La voiture n'a jamais roulé et jamais été immatriculée. C'est absolument incroyable. Donc, en gros, son kilométrage correspond au test d'usine effectué par McLaren. Alors, vu que la dernière McLaren à avoir été vendue, c'était lors d'une vente Bonhams pendant la Car Week 2017 et elle avait déjà pulvérisée tous les records en atteignant la bagatelle de 15,6 millions de dollars. Ce qui fait environ 13,2 millions d'euros. Bah, tout me laisse à croire que celle-ci va faire beaucoup plus du fait de sa couleur et du fait de son kilométrage. Alors, le prix n'a pas été communiqué mais je pense très sincèrement que ça ira taper dans les 15,20 millions d'euros. Oui, millions. Le retour sur investissement du mec. C'est complètement dingue qu'un propriétaire puisse garder ce genre de voiture pendant si longtemps sans céder à la tentation de passer derrière le volant. À moins qu'il en avait deux. Mais je trouve ça assez triste en un sens. Certes, ces voitures sont de véritables bijoux mais c'est aussi des merveilles de technologies qui sont faites pour rouler, pour être conduite, pour être pilotée, sur circuit ou sur route. Je trouve ça dommage. Du coup, mon cœur est un peu mitigé sur tout ça. Mais bon, vu que je ne suis pas acheteur, l'affaire est réglée. Deuxième news, Polestar lance une supercar. C'est donc officiel, ça bouge un petit peu en Scandinavie quand même. En effet, Polestar, l'ancien préparateur sportif de Volvo, est devenu une marque indépendante qui se spécialise dorénavant dans l'électrique et visiblement dans les véhicules de performance. Allez, je vous propose un clapping géant pour fêter ça. Non, Alex, tu confoies un peu avec les Danois et les Islandais en fait. Bref, ils ont dévoilé les images de leur premier modèle qui s'appelle assez sobrement Polestar One, Polestar 1. Bref, ils sont allés chercher bien loin. Alors, il s'agit d'un coupé hybride développant 600 chevaux pour 1000 Nm de coupe. L'électrique, quoi. Un réel concentré de technologies. D'ailleurs, les prochains modèles seront full électrique et non plus hybrides. D'un point de vue esthétique, le lien avec Volvo semble assez évident pour ne pas dire qu'il saute aux yeux. D'ailleurs, il ne s'en cache pas vu que le deux portes est basé sur une Volvo. Toutefois, Polestar précise quand même que environ 50% des éléments sont nouveaux. Quoi qu'il en soit, c'est pas pour me déplaire car très franchement, je la trouve bien jolie. Surtout son 3 caravans. Le profil, quant à lui, fait très Audi, je trouve. Quoi qu'il en soit, les deux portes de 4 places vont toujours un petit peu énerver. C'est jamais très très confort derrière. Mais bon, moi je sais ce que vous voulez savoir. L'autonomie. L'autonomie est annoncée à environ 150 km en full électrique. Alors très franchement, c'est pas dégueu pour une hybride, mais c'est pas foufou non plus. En gros, c'est un pari au serre, à vol d'oiseau. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'autonomie est un des gros gros points négatifs des voitures électriques de nos jours. En tout cas, si elle vous intéresse, attendez un petit peu de prendre connaissance de ce qui va suivre. Car les règles du jeu ont légèrement changé en termes d'ownership. En gros, tu la loues dans le cadre d'un abonnement de 2 à 3 ans, qui comprend selon la formule assurance, maintenance et autres services, voire même de la conciergerie. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un système qu'on voit de plus en plus souvent, notamment avec les smartphones. Donc en gros, la voiture n'est pas tout à fait à toi, et d'ailleurs, elle ne le sera jamais. En tout cas, ça enlève la prise de tête pour la revente. Donc moi, je dis, pourquoi pas, wait and see. Passons maintenant aux perles du net. Les perles du net. Alors cette semaine, il s'est passé pas mal de trucs sympas, mais pour le coup, je vais vous parler que d'un seul truc. Le rallye officiel de Bugatti en Amérique du Sud. Pour faire simple, il valait particulièrement le détour, et il mérite à lui seul de squatter cet épisode entier des perles du net. Au programme, des balades tranquilles sur les routes du Chili et de l'Argentine, et certainement des dégustations culinaires dignes de ces pays. Ah, la viande argentine ! Donc en effet, la marque de Molsheim avait organisé une petite sauterie pour les propriétaires. Il y avait pas moins de 12 Veyron. Tous modèles confondus, on va pas faire de sushi. Une Chiron, c'est pas énorme, mais vous me direz, c'est la première fois qu'il y en a une pour un Bugatti Grand Tour. Et une B110 SS Supersport. D'ailleurs, le B110 n'est pas venu seul, vu qu'elle était accompagnée de la Rolls-Royce Sweptail et d'une des Bugatti Veyron Supersport. Vous l'aurez compris, il s'agissait des voitures de MVVVM... Il s'agissait des voitures de ce compte Instagram. Quant à l'unique Chiron, c'était sa première sortie publique. Elle allie une teinte violette, dans laquelle n'importe quel père Dieu pourrait se perdre, et du carbone laqué, comme le canard. En tout cas, si l'on en croit les images postées par Bugatti, et que l'on peut trouver aussi ailleurs, c'était tout simplement grandiose. Et je pèse mes mots. C'est exactement le genre de route qui me donne la chair de poule. Des grands espaces à perte de vue, des montagnes solitaires trônant près de lacs impassibles, des lignes droites infinies que j'appelle des pouceau cring, tellement elles sont une incitation à taper dans l'accélérateur, une réelle sensation de liberté et d'être seul au monde. Rien que d'y penser, je frissonne, sérieux. Les participants ont dû vraiment s'amuser et se faire plaisir. Quelle expérience ça a dû être ! En revanche, dès qu'ils revenaient vers les villes, c'était une toute autre histoire. Des hordes de passionnés entouraient les voitures lors de chaque déplacement. J'ai rarement vu ça. Des images dignes du Gumball 3000. En tout cas, celui qui n'avait pas fait de traitement protecteur sur sa voiture doit s'en mordre les doigts. Je ne dois pas être le seul, mais je ne m'attendais clairement pas à un tel engouement en Amérique du Sud. Et dire qu'on se plat à Paris, parfois... Malheureusement, le rallye aura également fait une victime. En effet, une Bugatti Viron Grand Sport a fait une sortie de route. Pas n'importe où en plus, en plein dans les montagnes chiliennes. Vu l'endroit, ça aurait pu être bien pire. Heureusement, passagers et voitures s'en sortent très bien. Bah oui, sinon j'en parlerai pas quand même. que de la tôle froissée. On se rassurera en disant que c'est une voiture d'usine. Bah voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode des Minutes Actu. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, il n'est pas trop demandé de me donner vos avis, impressions, etc. Je vous garantis que ça aide. Likez, partagez, évidemment commentez. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bon allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501